Et toi t'as pas l'ami, t'entends l'ami, c'est ça l'ami Et même mon père, tu m'enches pas l'ami I'm free D'aconnaught Comprégnum sur 10 heures, tu m'as le pli, tes teasers C'est bon d'ouvrir ton fenêtre sans jamais voir l'extérieur Persuose de clics, tu mérites des clacs clacs On envoie sortir la tête d'air, ça peut être un sac Claque, c'est tac, des clics, on va te craquer D'acquête, d'acquête, pacman Maintenant c'est défini, tu vas donner son sain ta vie Son sache te dit, s'en est fini, l'aider sur les heures de l'envie D'acquête D'acquête Et toi t'es sur fait C'est un approcès À l'abri du vacarme Tu t'es lève Exposé De l'heure Tu m'aimes Enfant la tête Et qui t'es égarde Te répèles Contre qui t'es Et tu m'aimes Sur l'enfant de cet enfer 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 T'es brisé T'es froissé T'es gaffeté T'es pute Contre qui t'es T'es honte de rien Sentir Tout en t'es 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 Des effets Sur le même Et plus Enfant de cet enfer Tu rêves Veuillez Et puis Arrêtez Sans jamais Arrêtez Sans jamais D'arrêtez Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sans fondement, sans chiffre, sans rien Ils sont capables de la transmettre C'est con BFM TV pour moi c'est C'est un bon support de merde C'est l'insulte suprême Je regarde ça quand je mange Et hier T'as toujours des questions qui sont posées T'as des trucs très intéressants Le chômage partiel C'est une putain d'opportunité De pouvoir poser des questions intéressantes Pour avoir des réponses Moi ça fait deux mois que j'attends une question sur Qu'est-ce qu'on fait des intermittents Parce qu'il n'y a toujours pas de réponse Et donc déjà le mois dernier Une personne qui avait a priori Des gros problèmes dans la vie Demandait Mais est-ce que les coiffeurs vont rouvrir ? Bon déjà c'est limite Si vraiment ça te gêne tant que ça On va répondre Oui bon les coiffeurs machin machin Oui mais il y a des gens un par un Donc ça va être compliqué de te faire coiffer Est-ce que vraiment t'as l'opportunité De poser des questions importantes A la télévision Voilà ferme ta gueule quoi Enfin cette personne là Qu'elle ferme sa gueule Et hier Il y avait une question Je les screen alors Je vais pouvoir te la relire Vraiment mais Comment faire pour avoir du muguet Pour le 1er mai Genre mais ferme-la quoi Vraiment Là le Ah coque Non 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 mais je suis d'accord avec toi C'est pas on va dire La première question que t'as posée Quand t'as un déconfinement qui arrive Quand t'as une pandémie mondiale Je suis pas sûr Le 30 avril Après deux mois de confinement Le truc qui t'intéresse C'est ça Si t'auras du muguet En fait Ce qui me fait rire en deux temps C'est que déjà C'est très français Comme question Je pense pas que dans le monde Ils se sont posé une autre question Y'a qu'en France pour dire Et sinon le 1er mai On peut vendre notre muguet Y'a que ça Sinon Deuxièmement C'est pas plus mal Qu'il y ait ce genre de question Parce que la dernière fois Que j'ai allumé BFM TV La question c'était Un mec qui avait une entreprise Qui avait mis tous ses gars En chômage partiel Et qui avait dit Est-ce que je peux demander A mes salariés De travailler bénévolement Pour l'effort national J'étais là en mode Quel fils de pute tu es Le mec il va leur demander De bosser gratuitement Pour le bien-être de l'hôtel J'étais là en mode Mais t'as vraiment posé cette question Devant des millions de téléspectateurs Tu crois pas que les mecs Au bout d'un moment Ils vont te cramer Ils vont tous démissionner De ta boîte Et tu vas te retrouver sans rien Enfin tu vois Des fois il y a des questions Qui sont vraiment hardcore Il m'a tué Genre vraiment Enfin genre Tu dis Y'a des gens Ils meurent T'as des gens Ils ont perdu Moi je connais une meuf Elle a perdu ses deux grands-parents Imagine la meuf Elle allume BFM Elle voit juste les gens Ce qui les intéresse Aujourd'hui C'est de savoir Si demain il y aura du muguet Genre mais ferme-la C'est un truc Attends t'as chouqué Elle parle des coiffeurs Non non c'était vraiment Du client qui demandait Et pire que ça C'est à dire que C'était important Pour BFM TV Ce jour-là D'avoir deux coiffeurs En duplex Genre caméra et tout Tu vois Pour répondre aux questions Non mais s'il te plaît Y'avait deux coiffeurs En duplex On est en pandémie Il y a des milliers de morts Et genre ce qui intéresse La gueule des français C'était de savoir Quand est-ce qu'ils pourraient Se faire coiffer Alors du coup Il y avait tout un truc Genre avec les chroniqueurs De BFM Qui disaient Ah oui alors nous En ce moment Vu qu'on a plus de coiffeurs On doit se coiffer tout seul Regardez Ça donne des choses Assez cocasses Vous avez vu Fermez-la Non mais C'est important Tu sors d'une pandémie mondiale Il y a des milliers de morts C'est important D'être propre sur soi Et beau Tu sais ça Ça se trouve Ça relance le marché du célibat La sortie de pandémie Du coup peut-être que je change de scène Le petit Gidou Parce qu'il se prend Non mais je sais pas Moi j'ai toujours trouvé Que Regarder cette chaîne Ça te montrait à quel point On va dire Les gens avaient un degré de survie Bah je sais pas Mais moi le premier truc Qu'il y a eu pendant la pandémie J'ai pas fait mon stock de PQ Moi j'ai Dans ma tête Je me suis dit Bon bah écoute Mon Gidou là Pendant un mois Un mois et demi Pour garder tes stocks Tu vas manger des pâtes Tu vas manger du riz Et tu vas Voilà Voilà Et tu vas réduire Non mais C'est surtout Tu vas réduire tes doses Parce que déjà Tu vas pas bouger Donc t'auras pas besoin De bouffer autant Mais surtout Essayer de garder au maximum Tes stocks Enfin tu vois Moi j'ai Moi je suis passé en mode survie En fait Et après j'avais des questions De certains potes Qui me disaient Ah ouais Mais fais chier Parce que moi j'avais prévu De faire ça Et du coup Tu crois qu'on peut toujours Le faire le barbecue Non vous avez pas reçu De vous rassembler les gars Tu sais Et des fois Toi quand t'es vraiment En mode survie Il y a un décalage Qui se fait à certaines questions De potes Mais avec les questions de BFM Des fois t'as un décalage En mode Mais qu'est-ce que Vous avez pas compris C'est comme ça Une question posée à BFM C'est vraiment Une mine d'or D'abruti Alors Chen Je te rassure Punky n'a pas eu de muguet Parce que je viens de me lever Je suis resté au maximum Au fond du lit Pour essayer de soigner mon dos Qui était méchamment pété Hier D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai pas pu faire d'émission Tout simplement Je me suis transformé En planche à pain Je ne pouvais vraiment pas Bouger Donc j'ai passé les trois quarts De mon temps dans le lit Pour me soigner Mais c'était d'une difficulté extrême Pour m'asseoir Ou changer de position Donc là ça va un peu mieux C'est pour ça que je vous fais l'émission Punky n'a pas eu de muguet Mais je pense qu'il en aura Dans la journée Parce qu'il y en a plein Qui poussent autour de chez moi Donc je vais voir Si je ne peux pas faire Une petite course vite fait Pour aller chercher du muguet Et faire une jolie photo Si vraiment tu n'en trouves pas Le daron Demande à BFM TV Ouais S'ils ne peuvent pas M'envoyer un colis Non et puis Il n'y a pas de soucis Enfin Punky Il a fait du travail Il s'en fout Il ne bosse pas toute l'année Il bosse toute l'année Sur le canapé À squatter À nous regarder bosser Donc bon On l'a fait du travail Pour lui c'est un peu un troll C'est un peu un troll quand même A priori Il s'est immunisé Contre le Covid C'est ce qu'on me dit Voilà Il peut l'attraper Sauf si j'ai toussé dessus Non mais bon Tu imagines T'as le truc Tu le refiles À la marionnette Enfin à la peluche Et après tu fais Tous les festivals Et tout le monde Se prend en photo avec Et bam Deuxième vague Oh mon dieu L'horreur Mais du coup Moi la bonne news d'hier C'est que même si je suis resté méchamment bloqué J'ai pu me faire pas mal de séries Donc c'était cool J'ai pu faire une petite vidéo de merde Pour faire rire les gens Mais j'ai bien aimé C'est que le fait en fait Le fait en fait Putain j'ai du mal C'est que t'as pas mal de gens Qui ont pris des nouvelles de moi Et du coup Je crois que j'ai passé Plutôt que de me faire chier Au fond de mon lit J'ai quand même passé La moitié de la journée À papoter en fait Du coup Bah j'ai pu Profiter du fait Que j'étais allongé À rien foutre À discuter avec tout le monde Donc c'était assez cool J'ai pas eu à me plaindre Et bonne nouvelle La radio va accueillir Deux petits nouveaux Dont un ancien Qu'on avait connu Dans l'ancienne web radio Qui était le sous-directeur Qui nous avait filé des coups de main Pour les plus vieux Vous vous souviendrez Que c'était ce sous-directeur Qui nous avait trouvé Morangis Pour pouvoir continuer À diffuser Sans lui La radio serait pas là Et donc là Il va rejoindre les rangs En tant que monteur vidéo Et il va nous aider Dans tout ce qui est papier Directeur Et tout tout Donc je pense sincèrement Qu'une fois qu'on aura intégré Ces deux personnes Et quand le Covid sera fini La radio va prendre Un sacré pied au cul Et un sacré boost Parce que là On va avoir deux recrues de qualité Hier on a eu une petite réunion d'équipe Pour préparer le terrain Donc vous inquiétez pas Le Covid Quand on va se déconfiner Il n'y aura plus de quotidienne Mais attendez-vous À qu'il y a des choses Qui arrivent très 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 vite Sur la radio Parce que tout le monde Est sur le pont Le sabre entre les dents Et on est prêt à faire la guerre C'est pas un souci là Effectivement Donc voilà Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat ? De sortir du gros bas Ah il faut que t'ailles à la médecine du travail T'as de la fièvre ? Non non T'as la flemme J'ai la flemme Ouais mais ça va La médecine du travail C'est pas méchant Il te dit ça va Tu vas bien Surtout qu'en ce moment Vu comment Avec l'économie de la France Tu peux travailler Oui va travailler Pour une seule question Je sais que c'est juste Tu dois y aller Pour qu'il te signe un papier C'est ça qui est relou Il y a Tchan qui fait News hier J'ai pu passer une visite médicale d'embauche Pour mes saisons Prochaine Et je suis apte Putain bonne nouvelle Du coup Il faudra que tu nous dises Ou que tu nous fasses un peu visiter ton lieu Parce que d'ici qu'on débarque avec Clément A l'arrache Pour juste être dans tes visiteurs Un de ces jours Et foutre le bordel Il n'y a pas long François Même les coiffeurs Ne savent pas du tout Comment ça va rouvrir Et comment ça va le faire Je pense que Ça va être un peu Un gros délire Parce que Personne ne sait En fait le pépin C'est que personne ne sait Comment fonctionne vraiment cette maladie On a toujours pas de vaccin Et on a peur d'une deuxième vague Donc le truc Ça va dire Faut garder les 1m de distance Sauf qu'un coiffeur Avec 1m de distance Il va avoir que 2 personnes Dans son salon Et il va avoir une queue de 300m Et S'il faut qu'il fasse les gens Deux par deux Voilà C'est comme on nous a dit Un de ces jours On va réouvrir les restaurants Mais du coup Le restaurant 1m de distance T'as qu'une table dedans Enfin tu vois Il y a plein de trucs Je pense que Le plus important Ça va être déjà D'avoir les masques Quand les 1m de distance Ne sont pas là Surtout garder Ces putains de masques Et il va falloir Qu'on reprenne De nouvelles habitudes En fait Qu'on apprenne à vivre autrement Parce que Ce qu'on a pris dans la tronche C'était quand même Une pandémie mondiale Et qu'on n'en est pas vraiment sorti Donc Voilà Je crois que pandémie mondiale Du coup c'est un pléonasme C'est un peu comme Femme de ménage Tu vois Trop bâtard Dis pas ça Le mec il veut faire Le mec il veut faire Fermer ma chaîne L'enfant Non mais Non non Une pandémie Ça peut être restreint A un pays Ah il me semblait Qu'on disait Épidémie pour un pays Et pandémie pour Ok pardon Je ferme Alors oui et non Mais je me demande S'il n'y avait pas aussi Une différence entre Épidémie et pandémie Selon le type de maladie Je sais plus Faudrait que je vérifie Mais t'as peut-être bien raison Moi j'ai dû y aller Oh là là Putain j'ai du mal à lire Pour tenir la pompe Pour le brassard Qui mesure la tension J'étais contente Ah cool C'est moi qui ai dû avoir Une deuxième Vaille Je pense qu'on va devenir Comme la grippe De virus Oh putain Ah oui ça deviendrait La grippe de base Bah ça veut dire Que nos anticorps Ça va devenir des Des Chuck Norris Parce que si un jour On arrive à se pré-immuniser Contre ça Ça va être assez violent Le seul code chez moi Non c'est dégueulasse Fais le ménage Chez toi C'est pas bien Du voilà Alors on va se débarrer En douceur Avec un petit clip En espérant que ça Fasse venir Clément Est-ce que tu savais Aujourd'hui Enfin hier C'est con J'aurais dû l'annoncer hier Est-ce que tu savais Qu'hier il y a un EP Qui est sorti Un EP de qui ? De quoi ? De Nora Lake Ah Alors attends Pourquoi ça me dit Quelque chose ça ? On en a passé une fois Mais du coup Je m'étais dit On va passer un de leurs clips Pour rappeler qui c'est Et je trouve que c'est bien joué Parce qu'en fait Ils ont sorti l'EP hier Et aujourd'hui Vous avez les réductions Sur Bandcamp Aujourd'hui Je crois que c'est de minuit à minuit Ou si c'était de hier De minuit jusqu'à minuit aujourd'hui Je crois que c'est ça C'est de jeudi Minuit jusqu'à vendredi minuit Sur Bandcamp Bandcamp ne prend pas sa part Donc Il n'y a pas de réduction Il n'y a pas de réduction Bah si BNF part au musicien direct Il part au musicien Mais si en fait Il y a une réduction Parce qu'ils retirent leur part du prix Donc c'est moins cher Et en plus Tu payes tes artistes Donc si vous voulez vous faire plaisir Sur des albums Des t-shirts et machin J'en reparlerai ce soir Mais c'est le moment ou jamais Et encore une big dédicace A Bandcamp Parce que putain Ce qu'ils ont fait Pendant de la musique Il n'y en a pas beaucoup Qui l'ont fait Pendant ces derniers temps Donc autant vous dire Que avant j'aimais bien Parce qu'ils aidaient Les jeunes groupes Autant vous dire Que Bandcamp a pris Une très grande place Dans mon coeur La Bandcamp si tu es là Tu connais le nom Le nom de famille Du patron de Bandcamp Euh non C'est Diamant D'accord Le mec a la classe En toutes circonstances quoi Il a des idées de fou Il aide vraiment les artistes Le mec est apprécié Par tout le monde musical Et en plus Il s'appelle Diamant Et j'ai le Tadam Ça finit en beauté Du coup On va se mettre Un petit clip de Noralike Pour vous rappeler Qui c'est Ça veut dire Si le mec Il sort un disque chez lui C'est un disque de Diamant Ah bah oui Pardon Désolé Non mais je valide Elle est géniale Moi à l'époque Je l'avais dit Il y a quelques semaines J'avais dit Ce mec Il est tellement ouf Mais il tente des trucs Tellement bas Je vais l'appeler Couille de Diamant Et ça m'a rappelé Borderland 2 Avec le cheval en diamant Le cheval en diamant Que tu appelles Les talons du cul C'est le même genre De compliment en fait D'accord Mais Non non mais Mais ce mec En fait c'est clair Il a dit Bah on prend pas notre part Il a demandé A tous ses fournisseurs A tous les Enregistreurs Enfin tous les mecs Qu'il y a derrière Derrière pour dire Vous savez quoi Les premiers vendredis du mois On va arrêter les conneries On prend pas notre part On laisse On laisse que la part des artistes Machin et tout et tout Et ça a tellement bien marché Que le premier vendredi Ils ont vendu 4,3 millions D'objets Et de titres C'est à dire que c'est 4,3 millions Qui sont partis Direct dans la poche des artistes Ah c'est bon Donc là tu sais Tu fais Oh dude C'est énorme Et Bandcamp Ce qui est marrant C'est que quand tu regardes Leur site Ou comment c'est fabriqué Ça fait très vieillot Mais en vrai C'est une des meilleures plateformes Pour les artistes Et bah on vous en partage Quelques-uns Mais Bandcamp Ouais Juste ça quoi Big respect C'est le moment où c'est la merde Tous les assureurs Remboursent que dalle Ils sont en train de foutre Des concerts Des trucs Et eux ils arrivent en mode Ah non non Venez acheter On fait des promos Et il n'y a qu'eux Qui touchent Nous on s'en fout On vit avec ce qu'on a Tu fais Ah ok Propre Donc voilà Je vais vous en parler Un peu plus ce soir Là tout simplement On va juste vous passer le clip Donc bah voilà Je vous envoie ça Profitez-en Et puis si ça vous tente Le EP est disponible depuis hier Donc c'est une bonne nouvelle Sous-titrage ST' 501 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 la gueule tous les matins tous ensemble et au final les plus grands profiteurs ça a été Clément, ça a été moi parce qu'on s'est fendu la gueule à vous lire tous les matins on a eu plein d'idées qui sont nées on a rencontré plein de gens on a même tenté des trucs des émissions sur d'autres chaînes donc ouais non, les plus grands gagnants c'est aussi nous et il n'y a aucun regret à avoir monté cette petite émission spéciale confinée, franchement c'était une bonne aventure, on s'est bien marrés bon, il faudrait qu'un jour quand même prenne fin parce qu'on aimerait bien aussi sortir et vous retrouver au concert et c'est un peu une bière ce serait aussi super sympa sortir oui, les concerts c'est pas tout de suite ah non, puis même les bars c'est pas tout de suite donc voilà ça me fait chier c'est que si Clément n'a pas de retour je sais pas comment il va faire pour répondre aux questions donc à la limite dans le chat, bourrez-le de questions et faites le chier jusqu'à ce qu'il retrouve dans la connexion qu'est-ce que j'avais ? du coup j'ai pas préparé grand chose enfin encore moins de choses parce que ouais, j'ai préparé un peu moins de choses parce que du coup il n'y avait pas Clément du coup dans le thème des cadeaux Metaloman, on va commencer quel est le pire cadeau que t'aies jamais reçu ? le pire cadeau ? ou un des pires cadeaux ? ah bah va falloir remplir d'anecdotes vu qu'on n'a pas Clément comme ça là tu n'aimes vraiment pas Metallica à ce point ? non mais c'est vraiment voilà, je réfléchis là, je n'ai pas ah attends, on a été coupé là, j'ai des médecins ah c'est bon, on est de retour je crois pour vous jouer un mauvais tour afin de préserver le monde de la dévastation le chat, est-ce qu'on est de retour ? dites-le nous normalement, oui, ça fonctionne je vais voir le décalage un peu on sera là après la pub ah c'est bon, il n'y a plus de décalage effectivement, on est de retour pardon, pardon c'est mon câble RJ45 qui commence à fatiguer et je crois que tout simplement il s'est en fait désolédéisé du PC et en wifi on ne peut pas diffuser en wifi en ce moment, ça ne passe pas donc voilà du coup, j'ai d'autres exemples de cadeaux de merde bah vas-y, c'est parfait parce qu'en fait alors il y a un rituel dans ma famille qui est que tous les ans à Noël, on tire une lettre et on est obligé de s'offrir un cadeau à quelqu'un qu'on tire au sort aussi avec cette lettre là et du coup, une année c'était P et du coup moi je suis un connard j'ai offert une poule, tu vois et sauf qu'on m'a offert des poissons voilà d'accord au moins ça fait moins de bruit que la poule ouais, c'est moins chiant ils sont morts depuis voilà, on m'a offert on m'a offert un râteau aussi bref, voilà c'est très bon mais c'est génial comme idée je veux dire, ça donne des cadeaux alors moi, un des pires cadeaux qu'on m'ait fait tu vois à peu près la taille que je fais physiquement voilà je reçois un t-shirt bleu avec des éclairs genre Ride the Lightning tu vois vraiment la pochette de Ride the Lightning de Metallica dont il dit ouais avec un chaton debout sur ses pattes arrière qui tient Excalibur en l'air déjà tu dis le t-shirt est tellement épique que bon c'est quitte ou double mais encore j'étais prêt à l'accepter sauf que le cadeau en question le t-shirt était de la taille d'un S mais chinois ça faisait la moitié de mon torse je ne pouvais pas rentrer je te jure même mes bras ne passaient pas dans les manches j'ai fait mais qu'est-ce que c'est du coup je me suis retrouvé avec ce t-shirt qui sert à rien je ne sais pas comment faire pendant un temps j'ai voulu trop sur mon drapeau et du coup je l'ai refilé par contre petit cadeau à base de poules que j'ai fait mais qui a vachement plu tous les ans quand je vais au Welfast je squatte chez deux vieux qui ont leur maison là-bas et en gros on leur pique un espèce de bungalow sur roue une petite caravane et je discute avec eux toute l'année par contre parce que quand je vais vers Nantes un peu de fois où je vais vers Nantes je vais aussi squatter je vais aussi leur dire bonjour et taper la graine chez eux et un jour il m'avait expliqué qu'il s'était fait tuer ses poules et donc le mec a quand même un poulailler de 200 mètres carrés pour 6 poules on peut dire que les poules sont mieux logées qu'un parisien c'est terrible elles sont ultra ultra bien et du coup j'apprends ça je me dis putain attends je vais me démerder et donc je commence à aller chercher un mec qui vendrait des poules pondeuses près de chez lui parce que je vais pas me taper le trajet en bagnale avec la poule dans le coffre tu vois c'est un peu la merde j'arrive à trouver et du coup je leur ai acheté 3 poules qui maintenant sont là-bas et l'année d'après je bouffais les oeufs de ces poules là mais le truc drôle de ce cadeau c'est que je suis donc allé chez ce fermier qui vendait des poules pondeuses et le mec pour seule explication il a eu un mec qui vient de Paris qui veut acheter des poules parce qu'il va au Hellfest quand on est arrivé le mec il m'a fait attendez posez-vous 5 minutes expliquez-moi j'ai rien compris vous avez une lettre pour les poules ce qu'elle vient dans Hellfest c'est avec moi par contre du coup c'est cool le mec m'avait fait une ristourne parce que sa femme était fan de Hollywood Vampire et il m'a dit si vous avez le moyen d'avoir des belles photos d'Hollywood Vampire je vous fais une réduc comme j'avais quelques contacts photographes je lui ai dit bon je m'occupe de ça et du coup je m'étais tapé une réduc sur 3 poules je crois 3 ou 4 poules à 5 euros c'est cool mais tu vois tu peux ouvrir des poules ça fait plaisir aux gens voilà voilà attends on me dit tu le découpes et t'en fais un un masque ouais bah non mais je l'ai plus je l'ai redonné mais je voulais enfin un drapeau moi les poules ont la belle vie ah ouais mais parce qu'en plus les poules elles avaient 200m² mais elles avaient le côté été qui était tout ouvert et elles avaient un côté hiver où le mec avait monté un poulailler qui était à côté donc de la caravane qui était là-bas et la caravane chauffait l'hiver donc leur poulailler était chauffé je te jure le mec tu vois ça tu dis un jour il y a un étudiant parisien il va te proposer de louer ça et c'est lui qui dort dedans les mecs sont tellement habitués aux chambres de bonne que c'est pas possible on a Clément qui a débarqué est-ce que Clément tu nous entends est-ce que tu peux parler tu m'entends serre-moi la main ouvrez les yeux t'as l'air un peu loin quoi il est pas là non je sais pas putain le pauvre avec sa connexion je suis en train de péter un plomb parce que t'imagines que du coup lui il peut même pas s'occuper avec Youtube et Netflix peut-être qu'il nous entend ça serait pas mal je peux pas me dé-mute on va essayer de voir ça mon grand parce que t'es pas du tout mute chez nous en fait c'est pas le serveur qui t'a mute il a le micro barré je vous entends une fois sur deux non non mais c'est pas le serveur qui la mute c'est lui même en fait donc on peut pas le forcer à se dé-mute et il nous entend qu'une fois sur deux donc je pense que sa connexion a un gros 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 problème alors attends on va essayer un truc non ça a rien fait non plus au moins si tu nous entends une fois sur deux déjà c'est déjà pas mal bon t'auras à peu près la moitié de l'émission ouais voilà mais ça fait chier quoi pour les un mois tu peux même pas être là je trouve ça je trouve ça dommage je sais qu'on t'as participé pendant un mois à cette petite connerie du coup t'avais un autre un autre cadeau pourri t-shirt dis nous oui non à l'époque je streamais sur une chaîne qui s'appelle WarLegende donc on faisait tous les trucs genre Paris Games Week et tout ça et ça arrivait qu'on rencontre des viewers sur place genre en mode surprise et t'en avais une qui m'avait acheté un t-shirt et j'étais content tu vois ça fait plaisir sauf que c'était un girly ah du coup j'étais saoulé je pouvais pas le mettre tu vois bon bah voilà ma soeur elle était contente après ouais ouais mais ça arrive toujours tu sais les cadeaux qu'après tu retrouves sur des plateformes de revente tu sais tu fais mais c'était mon cadeau moi c'est pas il y a le girly je pouvais pas le mettre bah en fait si c'est un t-shirt rose tu peux le mettre mais s'il est vraiment taillé girly avec le décolleté ouais ça va faire bizarre c'est pas taillé pour toi quoi ouais bon quoi que ça pourrait être en fait taillé pour moi mais bon non mais la taille est fait que normalement bon ça va faire bizarre un décolleté sur toi au bout d'un moment ça va faire chelou ça va être juste pour montrer la touffe de poil apparente c'est un peu bizarre du coup on va alors attends masculine fragile bah non c'est même pas ça c'est juste une question que si le t-shirt est taillé et que en fait ton décolleté ça montre juste une touffe de poil c'est dégueulasse au bout d'un moment c'est pas que c'est beau c'est juste dégueulasse après j'ai des potes qui des fois putain au lycée moi j'avais des potes qui allaient acheter des t-shirts et des trucs chez Pinky parce qu'en fait à l'époque Pinky faisait des des espèces de trucs unisex qui étaient moins chers et mieux taillés que certaines autres marques donc non pas de soucis avec ça on va faire une petite pause j'ai un clip à te proposer est-ce que tu es fan de Motorhead bah non ah merde est-ce que tu es fan de Carlos un peu plus ouais déjà je vais te montrer un clip mon grand un mix entre Carlos et Motorhead on va se faire une petite pause avec ça on va laisser le temps aux gens de revenir avec leurs pires cadeaux et leurs meilleurs cadeaux on a pas fait les meilleurs cadeaux nous d'ailleurs et en espérant que Clément retrouve un peu de connexion il va falloir prier le dieu de la fibre pour lui donner quelque chose parce que là c'est dégueulasse laissez Clément Clément se connecter alors du coup je balance le live on se retrouve tout de suite je vous ai mis ce clip parce que ça me fait marrer en fait j'avais juste envie de faire une petite pause voilà c'est un cadeau pour ceux qui sont sur la page Facebook depuis un an vous l'avez déjà vu sinon pour les autres c'est une découverte et c'est un gros cadeau que je vous envoie c'est Big Bisou si Big Bisou avait été écrit par Motorhead c'est Big Bisou c'est Big Bisou est-il juste un voyageur are you ready deux grand-père et deux grand-mère faisaient tellement de manières mais débarquent jusqu'à son temps pour s'embrasser sur la page Facebook c'est un voyageur c'est un voyageur au Big Bisou un Big Bisou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 je peux baisser sur PC sur téléphone et bah écoute je crois que peut-être c'est selon vos connexions ou selon les les programmes que vous utilisez pour aller sur internet là je peux pas vraiment vous aider j'avoue que je sais pas trop moi j'ai le retour en direct et moi le retour en direct je peux je vais vous dire si je peux moi je suis en auto et je peux le baisser donc chez moi ça fonctionne et je suis sous Google Chrome essayez sous Google Chrome ça a l'air de fonctionner ah bah c'est bon il y a Poussin qui commence à avoir de la connexion applaudissement ah bah putain franchement Clément en fait j'ai un peu de dégoût pour toi mon pauvre dans le sens où déjà être confiné c'est pas drôle mais si en plus tu peux pas te taper tes jeux en ligne tu peux pas te taper ton Youtube, tu peux pas te taper ton Netflix, je vois que hier coincé dans mon lit si j'avais pas de connexion internet j'aurais totalement tellement péter un plomb donc bon courage du coup le chat c'est le moment de vous donner vos pires et vos meilleurs cadeaux Metalman ton meilleur cadeau qu'on t'ait fait je sais pas un meilleur cadeau qu'on m'ait fait bah ma batterie enfin on m'a acheté ma batterie quoi j'ai cru que t'allais me dire bah 2 places pour Metallica c'est le mec qui continue dans le troll non 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 ça on va pas on aurait pas osé moi j'en ai une et c'était plutôt mignon c'était à une époque où comment te dire j'avais un peu comme aujourd'hui j'avais pas la notion du temps qui passait c'est à dire qu'on est arrivé le 18 janvier et j'étais même pas foutu de comprendre que c'était mon anniversaire tu vois j'étais vraiment hors zone et puis c'est une année aussi où j'avais pas envie de le fêter t'as des années comme ça où t'as tellement accumulé de merde dans l'année que tu te dis t'sais quoi fuck it on verra plus tard t'as vraiment pas envie de le fêter t'as envie de rester chez toi quoi ouais et je me fais un bringuet sur un resto parce que normalement une des meilleures amies de ma femme doit nous présenter son copain et elle veut notre avis sur le machin et tout donc bon bah je pars au resto pas contre coeur pour le coup je me suis dit t'sais ça va me changer un peu les idées on arrive dans le resto je trouve entre 25 et 35 potes à moi autour d'une table mais vraiment et là t'es tu bloques et je me souviens que j'ai fait un tournoi parce que je suis arrivé en mode mais qu'est-ce que vous foutez là t'sais le mec qui a même plus capté que c'est son ami donc déjà gros cadeau parce qu'ils étaient tous là et on est allé dans je sais pas si tu connais c'est une chaîne de resto portugaise où tu manges pour 15 à 3 fois rien donc là on avait fait une on avait fait une bouffe mais dantesque et le plus beau cadeau c'est bah ma demoiselle qui m'avait offert deux places pour aller voir ACDC sachant que c'est le groupe que j'écoute depuis avant ma naissance dont je suis ultra fan donc cette année là j'avais mes places pour le Hellfest j'avais deux places pour aller voir Scorpion après le Hellfest j'avais vu Motorhead le décembre d'avant et là elle m'offrait deux places pour aller voir ACDC je me souviens que j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai juste fait bon bah en échange tu veux quoi qu'on se marie ou je te fais un gosse c'était vraiment le et du coup cette année là j'ai passé une année de fou furieux parce que comme on sait qu'ACDC c'était cool j'avais fait 2-3 concerts au milieu le Hellfest et finir avec Scorpion t'es là en mode ouais ça va c'était l'année musicale par excellence c'était assez ouf il y a Yuzu qui fait putain c'est dommage Clément tu peux même pas taper ton Pornhub bah ouais effectivement on y pense pas mais ça doit être dur sans connexion internet ça doit être dur ça doit être dur t'as compris ça doit être dur le poussin glam qui fait place de concert pour Sum 41 des places pour le Knockfest 2019 Mabas en vrai et j'en ai plusieurs je peux pas choisir ouais bon j'ai pas envie de me vanter mais t'avais eu aussi des places pour le Hellfest bon que t'as dû rembourser après mais c'était un cadeau mon dieu tu as remboursé des cadeaux ouais non non c'est pour le taquiner parce que c'était pas un cadeau vu qu'il l'avait qu'il l'a remboursé c'est juste on lui avait avancé des places et on lui avait fait la surprise pendant l'émission et c'était marrant parce que Clément il était resté bloqué à moi tu sais le il a fait un peu la mobilette qui démarre mais qui tout saute tu vois il a eu un peu de mal c'était assez drôle on a Yuzu qui fait je dirais mes guitares j'avoue qu'une guitare ou cadeau c'est déjà c'est cool parce qu'une guitare c'est classe mais surtout qu'un instrument pour un artiste c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire s'il a vraiment un instrument en tête depuis des années avec un modèle et tout si tu lui offres c'est carrément un des plus beaux cadeaux que tu puisses lui faire pour être sûr du truc ouais voilà mais après si tu traînes avec lui c'est assez simple tu l'emmènes 2-3 fois dans le magasin tu regardes sur laquelle il bave pendant 15 minutes et t'as à peu près ta référence normalement ouais c'est tout va bien ou alors tu fais est-ce qu'on peut faire le bon pour un le bon pour un tu sais tu fais un petit papier bon pour quelque chose et là tu lui mets bon pour un instrument pour participation moi un cadeau qui avait vachement plus j'avais proposé à une pote de participer à son tatouage ouais c'est pas mal ça bah ouais parce que c'était un truc qu'il a voulu depuis des années mais il lui manquait toujours un peu de thune un peu de thune et j'avais mis bon de participation 50% minimum et du coup je lui ai filé la moitié de la thune pour qu'elle fasse son tatouage du coup elle était heureuse parce que en fait elle s'est offert un cadeau à vie avec ta thune ouais mais je m'en fous je m'en fous elle était heureuse le tatouage quand c'est un tatouage con comme ça tu t'en fous mais quand c'est un truc que t'imagines depuis des années l'avoir c'est quand même quelque chose et le fait de pas pouvoir l'avoir parce qu'il te manquait un peu de thune c'est ultra frustrant donc là j'avais retiré cette barrière de la frustration elle allait se faire tatouer je suis arrivé devant le tatouage j'ai laché la moitié de la thune et puis voilà elle était heureuse comme tout maintenant elle a beau tatouage que tous les jours elle regarde en faisant ah 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 c'est le mien tu vois et puis voilà c'est super important du coup le temps que d'autres cadeaux arrivent ah putain je viens de fermer toutes les applications de mon téléphone c'est pas une bonne idée je vais te faire deviner une chanson est-ce que tu es prêt Metalman enfin vous tous dans le truc je pense que le poussin va peut-être pouvoir répondre à celle-là donc il va falloir qu'il reste attentif est-ce que tu es prêt on écoute alors du coup cette chanson c'est dans un esprit de fête et de partage le chanteur nous propose son squat favori petite boîte sur Paris très ouverte entre la boîte de nuit et la boîte de rencontres incongrues on y danse on y boit on y fait la fête mais on y croise aussi parfois des gens nus pour les plus curieux existe la pièce du trou sacré où les rencontres peuvent se faire masquer chacun peut y vivre ou juste regarder la règle étant de ne jamais juger ou se moquer homme de bonne famille ou femme mal fringuée petit, grand, costaud ou mal taillé chacun ici est libre et ne sera pas jugé car seul le bonheur et la liberté comptent dans ce trou sacré alors viens et paye ton entrée visite le dernier endroit de pure liberté viens seul ou même accompagné et plus jamais tu ne voudras quitter ce trou sacré et on a poussé un cas direct trouvé c'était Glorio le Steel Panther j'ai essayé mais le pépin c'est qu'elle est géniale en fait techniquement ça décrit vraiment un endroit où tu es libre tu fais ce que tu veux personne ne te juge t'es le bienvenu sauf que le clip est dégueulasse et que les paroles j'ai dû essayer de traduire ça proprement parce que il y a des paroles que tu les dis sur Twitch tu fermes ta chaîne direct mais bien joué bien joué Clément tu as le droit à un cadeau alors on a Chan qui fait quand j'ai emneigé mes parents m'ont offert des imprimantes une imprimante pour que je puisse préparer mes cours j'étais ravi car c'était vraiment un cadeau utile et en plus ils m'ont aidé à l'installer bah ouais si effectivement tu prépares des cours à distance et compagnie ou même des vrais cours parce que je sais que tu fais les deux l'imprimante c'est un outil de travail donc forcément t'en avais grave grave besoin et c'est d'autant plus cool si c'est tes parents qui l'offrent parce que ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ta carrière enfin je sais pas si t'as déjà eu ça toi Mel Taleman tu sais les parents qui sont pas d'accord avec la carrière que tu prends et puis un jour ils se ravisent et ils t'offrent un cadeau qui est en rapport avec ta carrière et là t'es en mode oh t'es trop le bonheur ils ont toujours été à fond sur ce que je voulais faire même j'étais pas ouf à l'école et mes parents ils se sont un peu dit bah en fait t'es pas ouf bah tu te démerderas après si t'es pas ouf et au final quand j'ai su ce que je voulais faire j'étais prouvé de ma classe et ils ont dit bah voilà tu vois moi c'est le contraire ils m'ont moi ils m'ont toujours saqué 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 c'est pour ça que je me suis retrouvé en BEP vente parce que ça me faisait chier sauf que quand j'ai eu des bonnes notes là ça gueulait partout dans le quartier que j'étais le meilleur et depuis tout petit je veux faire de la radio et donc c'est un rêve de gamin et maintenant que j'en fais un peu et que l'émission prend de l'ampleur et bah mes parents se vantent que je suis un très bon animateur radio et que un jour on m'entendra sur toutes les ondes et t'es là en mode mais juste faire mes voyoles mais je leur ai dit en face je leur ai dit juste faire mes voyoles qu'au bout d'un moment soit tu soutiens au début mais tu viens pas ramasser la gloriole à la fin tu vois ça me fait un peu chier par contre par contre un beau cadeau je me suis fait un micro il y a pas longtemps mais plusieurs fois ma copine a acheté des trucs pour la radio tu sais les pieds de micro les machins et je trouve ça adorable de sa part sachant que je squatte le salon tous les vendredis pour l'émission et que du coup elle perd la moitié de son appartement pour la radio mais non donc ma copine n'a jamais été contre la radio elle a toujours trouvé que c'était un putain de projet elle a toujours soutenu la radio en achetant par ci par là des pieds de micro quand j'ai acheté la table pour faire le studio quand on a su qu'on avait de la connexion j'ai acheté une table et des chaises pour faire le beau studio comme je peux pas conduire c'est elle qui a pris le camion et on allait chercher tout ça enfin elle s'est toujours investie à 200% alors qu'elle fait pas partie de la sauce mais donc voilà big bisou elle parce qu'elle nous a toujours soutenu c'est cool le pouce en glam qui fait un beau cadeau de ma copine à l'époque qui était venue par surprise après 4 mois on ne s'était pas vu j'étais pas au courant elle était censée rentrer encore un mois et demi ou deux mois plus tard d'accord donc elle est rentrée en surprise elle est venue frapper la porte le choc et le plaisir de fou ah ouais j'avoue que ce genre de surprise tu t'attends pas à voir la personne et ça débarque au dernier moment c'est juste bonheur ultime ça fait beaucoup de vidéos sur internet ce genre de conneries d'ailleurs mon copain qui m'a offert des docs des docs ah oui pour acheter pardon d'en acheter oh putain ouais mais ça a bougé le chat du coup j'arrive plus à suivre j'ai une première paire de docs que j'ai depuis 4 ans ah les Doc Martins oh putain les Doc Martins à l'époque c'était bon maintenant ça a un peu changé au niveau qualité mais je crois que la Doc Martins c'était typiquement la chaussure du métalleux du punk du punk ouais mais après ça a squatté tout le monde du métal tous les métalleux avaient des docs des Doc Martins ça a rapproché ouais 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 non les Doc Martins moi je me souviens que ma première paire j'y suis allé dans le magasin j'avais une vieille paire de grolles mais tu sais c'est vraiment les chaussures de randonnée et j'avais dit au mec bon bah je vous les donne faites ce que vous en voulez le mec il me regarde il dit je sens mon doigt à travers la semelle qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos chaussures et le mec il est allé mais qu'est-ce que t'as fait à ce point pour limer la semelle je dis bah mec ça fait 4 ans tous les jours il m'a regardé il me fait putain vous êtes bien le dernier vous êtes bien le premier mec de la journée qui a vraiment besoin de sa paire de Doc du coup là et je parle les Docs je les ai gardés 3 ou 4 ans j'étais assez content surtout qu'en plus c'est plutôt cool parce que Doc ils font du 48 moi je fais du 48 au niveau pied et c'est un peu dur à trouver Doc ils m'ont dit non non on va jusqu'au 53 pas de soucis donc là t'es content c'est ça alors Yuzu qui fait j'ai envie d'en acheter une autre paire ouais non mais forcément Doc Martin c'est voilà Thoman notre dieu ah pour le monde de la musique et de la radio Thoman effectivement c'est un gage de qualité je pense qu'un jour j'irai les tatiller pour avoir des micros gratuites ce qui est ouf c'est que moi j'ai une lettre de la poste qui a mis 18 jours à venir Thoman en 3 jours j'avais reçu mes bailes pendant le confinement ouais mais Thoman il blague je crois que Thoman je crois qu'un jour Thoman ils feront passer des avions et ils largueront des drones avec nos colis tu vois c'est vraiment ils en sont à ce point là quoi j'aurais c'est ça mais j'ai un gros à 4 ans ils ont fissuré un peu mais j'avais plus souvent graissé elle prendrait plus longtemps non mais Doc Martin à l'époque où tout était fait en Angleterre il n'y a pas à chier je ne sais pas c'était vraiment du fémin parce que tu as des points qui ne pétaient pas notamment les coutures au niveau de la semaine les coutures jaunes ouais ouais les fameuses ouais et je ne sais pas si toi ça a lâché mais moi ils n'ont jamais lâché ces points de couture je ne sais pas qui les faisait putain ça ne lâchait pas j'en ai des Doc mais je ne les mets jamais je t'avoue donc je ne les mets je n'ai jamais poncé des Doc j'ai poncé des Nuroc mais je n'ai pas poncé des Doc un talpousin glam qui fait Thoman vive la rigueur allemande ils sont trop forts bah ouais clairement les Doc on avait fait un instant H dessus ouais effectivement c'est vrai il faudrait que je vous le retrouve dans quelle émission mais ouais ouais non Thoman c'est vraiment l'exemple pur de la rigueur allemande c'est à dire qu'ils sont capables de te faire un truc propre des produits propres qui ne coupent pas forcément cher c'est selon le Pricta ils poussent quand même la qualité au top et délai de livraison machin t'as un problème t'es remboursé tout de suite non mais Thoman avec la radio on a essayé plusieurs marques mais sincèrement je pense qu'on va on va de plus en plus investir chez Thoman parce que parce qu'ils font des produits mais tellement propres après ils ont aussi des produits haut de gamme qui vont coûter plus cher mais là t'es sur du produit tellement un bonheur tu vois ouais bah on connait on connait bah Thoman c'est un revendeur ouais mais je sais pas c'est pas une marque oui c'est un revendeur mais il sait il sait choisir ce qu'ils la revendent et c'est assez ouf du coup je vous ai fait la devinette on était dans les anecdotes des meilleurs cadeaux putain il est déjà midi ça passe tellement vite on a plus qu'une demi-heure tous ensemble le ventre le ventre l'appel du ventre ah non moi à ce niveau là j'ai fait exprès ce matin avec mon dos de me lever hyper enfin beaucoup plus tôt pour être sûr de prendre ce putain de cacheton et tenir le temps que j'avais à faire sur la banquette là et du coup tu sais c'est des diantalvics c'est des trucs hyper violents donc faut que tu bouffes en même temps donc là j'ai un petit déj de bâtard dans le bide et je tiens les coups Chouki a dit j'ai faim et bah écoute je vais vous proposer une petite pause musicale comme ça moi et Metalomade on va venir parler dans le chat et bah pendant ce temps là vous pourrez aller chercher à manger donc tout simplement on va se choisir ah non bah on va se choisir un petit dead bone bunny ça te tente ou tu me dis oui ou non ah bah oui tout me tente oh coquin va du coup je vais je vais je vais décaler le truc j'envoie un titre et puis bah là on est dans le chat et on se retrouve bientôt petite pause aller chercher à manger aller chercher à boire c'est le moment où jamais je vais Sous-titrage ST' 501 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 pas envie d'en faire pire quoi alors non mais en fait si on fait des économies circulaires et solidaires et qu'on prévoit écolo le bâtiment il y a moyen de bien le gérer ouais bah effectivement le côté écolo je l'avais prévu en sens petite éolienne petit panneau solaire et si on est près d'une rivière les espèces d'éoliennes mais que tu fous dans l'eau parce que comme ça tu te fais de l'électricité voilà et même comment ça s'appelle les pompes à chaleur aussi ça fait de l'électricité à pas cher donc c'est assez cool je dis même si on fait ça ça tourne tout le temps ça le fait bah oui c'est ça en fait le but de jeu c'est de fabriquer ta propre électricité parce que même si ton bâtiment est éteint ça fabrique ça stocke et ça se revend et en ce moment c'est un gros business dans le sud de la France où t'as pas mal de gens qui vont racheter des barrages des machins parce que l'électricité c'est le nerf de la guerre en ce moment le poussin pète un plomb les artistes sont nos esclaves non mais non putain clique non mais Clément arrête faut que tu te calmes reviens sur le projet initial je veux je veux de l'argent pour acheter des satellites fréquence métal et envoyer chier tous ces opérateurs radio tire déjà ta propre fibre ah tu sais que ça parait con mais c'est un vrai délire ça métallomanon je sais pas si tu l'avais su de quoi ? quand on était dans notre autre studio que j'avais pas la fibre chez moi on en avait tellement marre de ne pas avoir de connexion que moi j'avais essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait nous donner notre propre connexion et du coup j'avais regardé pas mais du coup j'avais regardé les fibres attirées machin c'est 1500 euros par jour la 4G et tout et en fait je m'étais rendu compte que tu pouvais acheter un ancien satellite russe et le faire rediriger au dessus de l'Europe pour 200 000 euros ce qui fait qu'à 200 000 euros t'avais une connexion satellitaire bon le pépin c'est que si jamais il y a un truc qui pète t'es dans la merde c'est dur pour le service après-midi voilà faut envoyer Clément là-haut ça pue un peu du cul mais techniquement j'avais trouvé un satellite russe à 200 000 euros et la plus grosse blague du moment c'est que j'ai trouvé ça pendant que j'étais en vacances donc soi-disant je devais pas travailler sur fréquence métal et j'ai mon beau-père qui passe derrière il me voit sur des sites russes je lui me fais tu fais quoi ? je suis en train de voir combien ça me coûterait d'acheter un satellite pour avoir ma connexion gratuite je lui dis mais t'es pété ou quoi ? je lui dis non parce qu'en fait j'y pense mais si on paye plus de forfait internet si on paye plus de forfait mobile parce que si t'as ton propre satellite en mode 5 gigas ou 10 gigas vas-y roule ma couille tu utilises le truc à fond et je lui dis qu'on offre ça à tous les gens dans l'équipe fréquence métal en vrai les économies faites ton satellite il était remboursé entre 5 à 10 ans ça dépend de ton utilisation mais il était vraiment rentabilisé vite en fait pour un satellite tu vois et j'ai calculé mon truc et j'ai mon beau-père qui me regarde il me fait mais t'es pété du casque mais qu'est-ce que c'est que ça ? tu refus mais non non mais c'est ouf la fibre c'est has been bah ouais achete un satellite ils peuvent nous espionner mais qu'ils y viennent qu'est-ce qu'ils vont trouver chez fréquence métal la gueule de l'espionnage quoi les mecs ils vont nous écouter c'est de la merde allez on se casse qui m'a fait plaisir hier j'ai vu que j'ai loupé le début d'émission ah bah oui t'as loupé mais c'est pas grave t'as pu ça m'a fait plaisir parce que fou rire mais c'est pas grave t'as pu rentrer ah oui Clément s'est rasé il a plus de barbe c'est terrible j'ai été choqué il a 13 ans il y a des projets pour faire des mini-satellites donc il y en aura plein après bah écoute je pense que je vais aller voir Hélène Musk et lui dire j'avais un satellite fréquence métal on va mettre punky de danse et true class ramasse ta voiture mais non non mais c'est ouais non on a plein d'idées du futur comme ça faut voir comment ça évolue mais ça se trouve un jour on aura notre bâtiment on sera une radio indépendante on aura notre propre satellite ou toutes ces conneries et beaucoup de gens nous diront mais ils sont complètement pétés du casque soit ils étaient dans le futur soit ils étaient complètement cons mais moi ce qui me fait rire rire en fait dans tout ça c'est que si un jour t'as des journalistes qui essayent de comprendre si on était dans le futur ou complètement cons ils iront certainement tomber un jour sur vous au micro et ils vont tomber et vous vous allez en mode ouais bah normal bah ils l'avaient annoncé ils l'avaient dit pendant le confinement mais tu sais ça me fait rire en mode ils ont leur propre bâtiment ils font tout en indépendant ils ont leur propre satellite ouais ouais normal je loue Clément c'est le truc totalement normal mais qu'est-ce que c'est que ce décalage mais voilà mais non de toute façon le plus important dans la vie c'est de jamais s'interdire de rêver parce que ça c'est des grands rêves et on sait très bien avec Clément que ça se trouve dans 10 ans on n'existera plus ça se trouve même dans 4-5 ans on sera plus là pour le faire ça reste il fait peur il fait peur aller voir sur le discord du coup on sait pas si on sera là dans 2 dans 3 ans dans 5 ans dans 6 ans mais si on peut tenir et monter ce projet vraiment comme tu dis un pays de métal indépendant mais voilà ce projet de métal indépendant et ben on le fera on le fera jusqu'au bout et on poussera jusqu'au bout parce que on aime trop cet univers pour le laisser tomber et puis voilà je sais pas on devrait pas s'interdire de rêver c'est quoi ton plus grand rêve métaloman toi voilà bah bah en vrai en vrai j'ai fait le taf que je voulais faire j'ai tout tout qui se réalise donc non j'ai pas vraiment de grand rêve ah c'est cool ouais moi je t'avoue que j'avais le rêve de bosser à la radio ça va peut-être se faire bientôt mais en tout cas je le fais déjà là et je suis très content j'avais le rêve de Marley une fois que je serai opéré des yeux peut-être mais ouais non le rêve de fréquence métal ce serait vraiment monter une radio métal indépendante efficace et qui pourra amener une alternative au monde de la musique d'aujourd'hui vraiment une alternative en mode ouais mais on est en mode cool up c'est éthique voilà un peu d'éthique dans le monde de la musique pour prouver que même si on est une musique de sous-genre sous-côté sous-vue sous-machin et tout ce que vous voulez et bah on est capable de faire des choses plus éthiques plus propres et mieux que certains et vraiment ce serait le grand rêve de fréquence métal ça reste un grand rêve très très loin et très très dur à monter mais voilà on va essayer on va essayer et dans le surf bah ouais mais il faut si j'étais juste là à profiter du moment présent ce serait très bien mais on aurait jamais avancé c'est parce que Clément et moi on est tellement dans le turf qu'on a prévu des trucs à l'avance tu vois et après on est en train de monter une équipe qui est aussi dans le turf donc c'est là où on s'éclate c'est qu'on est tellement dans le turf que des fois on propose des projets tu te dis mais pourquoi bah parce qu'en fait après on peut le décliner ça 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 et là tu fais ah ouais d'accord mais c'est ce qui fait marrer en fait ah oui donc la tête de Clément a fait rire beaucoup de gens moi j'avoue que sa photo m'a fait flipper sur le coup je me suis wow il sort de taule le mec qu'est-ce qu'il se passe ouais je ferai une vidéo sur la page pourquoi tu ferais une vidéo de sur la page quand on t'aurait 10 000 abonnés pour s'épiler le temps avec de la cire oh putain oh on faisait des petits joueurs je l'ai déjà fait j'avais ma petite soeur qui avait fait des études d'esthéticienne je crois que c'est comme ça qu'on dit oh merde ouais voilà du coup on lui servait de cobaye donc les épilations torse bras jambes dessous de bras si on interfé d'ailleurs non non on a pas été jusqu'à là c'était ma petite soeur tu respectes par contre le petit cadeau comme ça c'est de voir ton père qui part pour sa première épilations sous le bras qui part en mode je suis un homme ça risque rien qui après il revient il a les bras écartés à mort les bras ne longent plus le corps c'est vraiment et tu l'entends faire des fréquences qui tu pouvais pas ah non non c'est même pas ça parce qu'on était loin du coup on l'a juste vu au retour en mode bon bah c'est à ton tour il s'est transformé en merde en épouvantail parce qu'il a vraiment les bras en croix tu lui dis t'as eu mal il te fait non non comme ça avec une petite voix et tu vois que ça pisse encore le sang tu fais non bah j'y vais pas en fait mais tu sais ce moment de malaise c'est priceless tu vois c'est juste d'un coup il est retombé en mode ah ça pique quand même je suis plus si costaud que ça c'est assez ouf on a choqué qu'il fait putain je vous entends même plus je vous entends même plus mes voisines on la passe la spie toujours deux fois par jour maintenant on a l'impression qu'elles ont passé le tuyau dans l'écalisation du mur oh la vache bon courage bah tu pourras taper la rediff avec un peu de chance euh mais du gros son à fond ouais grave bah du coup de toute façon ça va être la fin donc je suis triste que Clément ait pas été là j'aurais aimé qu'il dise des derniers mots parce qu'en fait les un mois de cette putain de quotidienne ça fait un mois qu'on tient tous les matins grâce à vous mais ouais ça fait grâce à vous ça fait un mois que je me lève et que j'ai des horaires à peu près normaux je ne suis plus un oiseau de la nuit grâce à vous merci mais Thaloman est-ce que t'as un dernier mot à dire bah tout à la radio aux animateurs aux gens qui nous suivent bah passez une bonne journée profitez bien de votre confinement bon appétit euh lavez-vous les cheveux hein parce que les cures de sébum c'est bon c'est quoi cette excuse pour être le strike personnel dans le tas il est beau c'est quoi cette excuse des meufs pour dire ouais je me lave pas les cheveux là non mais n'importe quoi donc lavez-vous lavez-vous les amis parce que vous puyez voilà et si ça marche moi si ça marche je dis bravo parce que j'aurai pas le courage de le faire ça va non mais c'est n'importe quoi ça je ne supporte pas quand j'ai les cheveux grassés je ah ça passe pas merde c'est vrai Yuzu t'avais dit que tu faisais ça bah oui bah voilà Yuzu va te laver allez et moi je vais y aller aussi et je vous fais des bisous et bonne année et Clément qui a fêté le premier mois avec un apéro tu sais quoi Clément je pense que je vais ouvrir une bière tiens pour toi pour tout le chat et pour les un mois de confinement de bonheur que vous m'avez offert donc voilà bon mes remerciements ils vont être simple je vais remercier Metaloman d'être à mes côtés aujourd'hui parce que tout seul ça aurait été moins drôle j'avais envie que ce soit un peu une fête aujourd'hui ça fait plaisir il y a plein de personnes qui vont se sentir concernées dans le chat mais je voudrais remercier tous les petits messages adorables de soutien que vous m'avez fait hier parce que j'étais dans le mal j'étais coincé au fond du lit avec des vertèbres complètement pétés et toutes ces personnes qui sont venues m'envoyer un petit message qui sont venues papoter ça m'a fait ultra plaisir c'est là où tu te rends compte que ton émission n'est pas qu'une émission en fait ça devient un vrai rassemblement de gens adorables autour de toi et donc je kiffe ma vie grâce à ça je voudrais remercier tout simplement cette émission d'exister depuis un mois parce que grâce à vous je ne suis plus un oiseau de la nuit mais je vis aussi le jour et mon confinement se passe dix fois mieux depuis qu'on a cette émission tous les matins alors oui il faut se lever oui il faut la préparer mais du coup vous voir tous les matins et déconner avec vous tous les matins ça me file un sourire tous les jours donc c'est une putain de bonne chose j'espère que ce confinement va quand même finir parce que ça commence à être lourd et que même si il y a des horaires de sortie même si on doit porter des masques même si il y a des réglementations à la con je pense qu'on a tous besoin à un moment donné d'aller respirer un grand coup d'aller revoir un peu des gens de retrouver nos proches de recommencer les premiers apéros les premiers voilà on a besoin de vivre et ça commence vraiment à taper très très dur et puis bah voilà je vous dis à ce soir pour une émission un peu plus construite j'espère que Clément aura sa connexion sinon ça va être un peu compliqué sans lui je vous retrouve sinon lundi pour la prochaine quotidienne je vous remercie encore vraiment de cette présence que vous êtes là tous les matins parce que c'est un putain de bonheur de monter cette émission parce que vous êtes toujours là avec le sourire c'est beau bah ouais mais je le pense qu'est-ce que je te dise c'est beau c'est beau ce que tu dis tu fais tu fais pleurer arrête je vais juste y aller sinon mais ouais mais ça paraît con mais on te dit tous les matins tu te lèves ça donne pas envie surtout en ce moment mais tous les matins tu te lèves pour aller déconner avec des gens et te fendre la gueule oui je dis oui et en plus après j'ai la banane toute la journée donc voilà c'est cool de mettre un réveil ouais c'est ça c'est la première tu vois jeudi j'ai du coup peu mon réveil parce que je me suis dit comme il n'y a pas d'émission et que je dois rester allongé autant que je dorme le temps passe plus vite et bah hier soir j'étais content de remettre mon réveil en me disant ah ouais c'est vrai demain il y a émission ouais en plus c'est double ouais en plus c'est là à moi ouais et bah j'étais tellement content que j'ai fait une vidéo de merde que vous pouvez voir sur ma story voilà donc j'étais malade mais ça je te partagerai ça c'est du grand moment mais non voilà je vous remercie de tous c'était un putain de bonheur j'espère qu'on sera que tout ça ça va s'arrêter parce qu'il faudrait qu'on sorte un peu dehors de chez nous j'espère que vous serez de plus en plus nombreux que ce projet pourra grâce à vous comme aujourd'hui continuer à grandir parce que ça paraît con mais depuis qu'on a commencé cette matinale il y a des gens qui nous ont rejoints il y a des projets qui sont en train de naître on a des idées à la con avec Clément qu'on sait personnellement qu'on va s'éclater et se fendre la gueule à la fr et que vous quand vous allez regarder ça vous allez vous fendre la gueule aussi donc c'est plein de petits bonheurs qu'on partage c'est plein de petits bonheurs qui apparaissent qui grandissent qui se partagent et juste mais putain c'est juste génial ce projet donc voilà j'ai plein d'amour pour vous et pour finir cette émission avec plein d'amour et de calme je voulais vous partager le clip de la chanson des Rolling Stones parce qu'après 8 ans j'en avais parlé vendredi après 8 ans ils ont réécrit une chanson et je vais vous la partager parce que voilà on va finir en douceur on va finir en beauté et en plus un petit Rolling Stone pour finir l'émission je pense que c'est un peu du caviar sur une tartine ça n'amasse pas mousse t'as compris la blague ? ça n'amasse pas mousse la mousse de bière t'es ultra chaud toi aujourd'hui donc voilà on vous envoie plein d'amour plein de bisous on vous adore vous êtes la chose la plus importante qu'on ait dans cette radio donc restez là on prendra soin de vous le mieux qu'on peut n'hésitez pas à nous faire des retours si quelque chose vous a plu si quelque chose vous a déplu on est là pour ça et en attendant on va se faire un clip on va finir cette émission en toute tranquillité ça fait un mois ça se fait fêtons les bougies avec une chanson des Rolling Stones et une nouvelle je trouve que c'est le putain de cadeau pour finir donc voilà bisous à tous prenez soin de vous très bonne journée allez manger et on se retrouve ce soir et laver je suis un ghost Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501